Moi je crois que le moral est bon, ce qui est arrivé est arrivé, ce n'est pas seulement pour la RBC. Toutes les équipes, il y a toujours des absences par rapport à cette pandémie. Et aussi par rapport à la communication, nous sommes toujours en communication avec le coach. Il va bien, il est toujours avec nous, même par rapport aux séances d'entraînement, on est toujours avec lui. Et aussi, il donne toujours des conseils, il donne des avis, parce qu'il connaît bien aussi les joueurs que nous avons. Moi je crois qu'il n'y a pas de soucis, on va continuer à travailler ensemble, jusqu'à la séance de demain, avant le match. Et pendant la mi-temps, on va encore échanger avec lui, parce qu'il sera bien sûr à la télé, il verra aussi des choses. Comme technicien, il pourra toutefois nous donner des bons conseils pour que nous puissions améliorer notre façon de jouer, parce que ce match-là, il est très 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 important pour nous. C'est vrai, il ne sera pas facile, mais bon, nous avons cette obligation d'aller chercher cette qualification. Il y a plusieurs paramètres, c'est comme on parle aujourd'hui de l'absence du coach principal, Flo Hibengue, qui, on a appris la nouvelle le matin, parce qu'on l'a cherché déjà le matin, il était un tout petit peu en retard, on s'inquiétait par rapport à lui. Et après, c'est la nouvelle qui est tombée, que le coach ne sera pas là, vous voyez, donc ça a essayé un peu de bouleverser tout le monde. Il faut se ressaisir vite et réorganiser les choses. Moi, je crois que cette histoire-là a été touchée, le nerf de nos joueurs, et voilà pourquoi ça s'est manifesté dans le frais, dans le match. Et après, on a eu à se ressaisir, à la même temps, on a essayé de parler, parler avec lui aussi, et donner des conseils positifs à nos joueurs, pour que nous puissions aller chercher ces matchs mille, parce qu'on a essayé de pousser pour chercher ces matchs mille, et voilà, à la dernière seconde de Saint-Armé, on a été récompensé, comme il l'a dit. Donc, moi, je crois que ce match de ce lundi, nous allons l'attaquer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérénité, sérieux, et surtout que l'on sait bien que cette équipe d'Ingé, c'est une très bonne équipe, pas seulement par rapport à la pré-compétition, les matchs qu'ils ont eu à livrer contre le Cameroun, le match de préparation, mais là, on a déjà vu les deux rencontres qu'ils ont livrées, ce n'est pas une petite équipe. Et du fait que ce pays est en train de participer à ces championnats, donc ils ont mérité, d'où ils viennent, c'est trop loin, donc ils ont mérité d'être là, donc il faut toujours du respect vis-à-vis des différents adversaires pour pouvoir fermer. Nous avons déjà remporté deux trophées, le Châne, c'est vrai, c'est une pression, tout le monde nous entend, mais bon, nous savons très bien que ce que nous avons remporté, c'est déjà passé, ça c'est une nouvelle compétition, et les joueurs ne sont pas les mêmes, donc nous devons y aller toujours avec cet état d'esprit pour pouvoir toujours montrer les bonnes choses par rapport à tout ce que tout le monde attend de nous. Donc l'RDC est placé là, donc nous devons montrer toujours les bonnes choses et nous devons toujours continuer à monter davantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !